Voilà, vous avez donc compris comment la Croix-Rouge fonctionne sur le plan international. Nous n'allons pas nous étendre sur son fonctionnement au Cameroun parce que tout à l'heure, au cours des éditions des journaux de 7h et de 8h, on va revenir sur la cérémonie marquant la journée mondiale de la Croix-Rouge qui s'est célébrée le 8 mai dernier, principalement samedi. Maintenant, on va parler d'une autre actualité, enfin plusieurs actualités traitées par la presse nationale, les quotidiens, qui sont abondamment revenus sur cette audience accordée par le chef de l'État à cet émissaire tchadien. On en parle dans la revue de presse de ce matin en français avec Déby Kembe. Bonjour Déby. Bonjour Cathy. Bon début de semaine. Merci parlement à vous. Merci. Comment vous démarrez la semaine ? Un peu fatiguée, mais ça va aller je pense. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que les Unes nous présentent ce matin ? Alors, les Unes, vous l'avez déjà annoncé, il faut d'abord que je dise bonjour à tous nos téléspectateurs et de leur dire merci d'honorer donc le rendez-vous des Unes des journaux de ce lundi 10 mai 2021. Comme vous l'aviez dit, Cathy, il y a déjà cette audience que le chef de l'État a accordée à l'émissaire tchadien, pas son excellence, mais Abdelkérim, actrice Déby-Hypno, qui était au Cameroun vendredi. Nous avons également le cas, Joshua aussi, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et ce matin, bien évidemment, la presse en fait ses choux gras. Voilà le Social-Démocratique Front qui a annoncé des sanctions, un de ces sanctions qui plane sur cet encadre de ce parti. La revue de presse, c'est dans un instant. Lundi 10 mai, bienvenue à Tabloïd. Si vous nous rejoignez à l'instant. Cameroun Tribune revient sur l'audience accordée vendredi au Palais de l'Unité par le président de la République, au directeur adjoint du cabinet civil de la présidence tchadienne. Situation au Tchad. Paul Biya consulté. En image, vous le voyez, Abdelkérim, actrice Déby-Hypno, reçu par le président. Paul Biya. L'anecdote, quant à l'anecdote, donc, l'anecdote choisie de montrer les deux hommes assis. Et à propos, le journal titre. Transition au Tchad. Diyaoundé au chevet de N'Djaména, au menu des échanges, le retour à l'ordre constitutionnel, les sujets économiques et bien évidemment la sécurité. Paul Biya, le guide suprême, ainsi qualifie cette rencontre, le crion Info, qui croit savoir que le chef de l'État est tout simplement inspiré par la divinité. À lire donc en page 7. Dardé de flèches sur les réseaux sociaux ce week-end, Joshua aussi réagit ce début de semaine pour démentir la rumeur auto-excluse du National Executive Committee. « Si je n'ai pas claqué la porte du nez », a-t-il déclaré. Le messager retransmet donc ainsi la réaction de Joshua aussi. Depuis Paris, le premier vice-président du SDF, la rumeur devenue virale a fait donc les chauds gras de la presse ce lundi. La nouvelle expression « pense bien que Joshua aussi est en mauvaise posture ». En page 3, le journal évoque la demande d'exclusion du membre du social-démocratique front, une demande jugée recevable, selon le journal, et confiée à la cellule juridique du parti pour examen. De Guardian poste à ce sujet titre « Stormy Neck Meeting », Joshua aussi « SDF Membership » on the line. Dans sa parution, le quotidien s'appuie sur les accusations portées par le NEC à l'encontre donc du premier vice-président du SDF. Tout baigne par contre pour le groupe Bolloré Transport et Logistique. Il vient de recevoir le soutien des syndicats de transporteurs. Écofinance Hebdo met en vitrine les 12 syndicats qui se désolidarisent donc ainsi sur le corridor. Douala-Nchamina Écofinance Hebdo en propose un dossier sur deux pages. Émergence de ce lundi matin flanque le feuilleton marché COVID-19 et la polémique autour du contrat de près de 7 milliards et demi. Le quotidien fait remarquer que ces commandes font craindre l'entretien d'un flou et à l'indépendant de prévenir que le scandale des fonds COVID-19 est une impossible enquête alors qu'il protège les faux soyeurs. Ainsi se pose le journal qui veut également savoir pour qui sonnera le glas dans cette affaire du task force. L'affaire en décryptage dans la publication de mutations ce matin de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à la gestion du fonds COVID-19. Rien de la gouvernance des task forces ne semble échapper à mutation. Le quotidien donc de Georges-Alain Boyomo. Le sujet devrait principalement évoquer, provoquer autant pour moi, un effet de souffle. Mais pour Réalité Plus ce matin qui lance que c'est trop de polémiques inutiles, le SGPR ne signe aucun marché. Réalité Plus explique même que le secrétaire général de la présidence de la République coordonne le task force, retient des réunions avec les membres du comité. Les documents après approbation par le président de la République sont ensuite envoyés au ministère de la Santé qui signe le marché selon le paraffeur reçu du task force. A lire donc le dossier en pages 6 et 7. Et parlant du ministère de la Santé, Saïko Santé qui ce matin est inquiet de la situation du personnel de santé en situation donc précaire. 4 400 53 seraient concernés par cette situation précaire dans les hôpitaux publics. Le ministre de la Santé, docteur Manouda Malaché, saisi, vient donc d'instruire la mise en place d'une commission pour voir plus clair. L'Assemblée nationale, froid entre Kavaï, le président de l'Assemblée nationale et Gaston Combasson SG, défi actuel, s'intéresse bien sûr au climat délétère qui règne entre les deux hommes. Et bien évidemment donc que l'Oeil du Sahel annonce que Kavaï, le président de l'Assemblée nationale, renonce aux états généraux du RDPC dans le Grand Nord. Le tri hebdomadaire de Ghibay Gatama nous rappelle que ce jour sera connu la succession d'Alim Ayatou au Lamida de Garouadon qui est attendue ce lundi. Une fumée blanche, la fumée blanche, une désignation scrutée de près aussi, tout comme l'élection du maire de Baganté où le D-Info annonce qu'Eveline Nana est en route pour le fauteuil de maire. Son portrait est bien dressé et qu'on peut le retrouver en page 7. Voilà ce qui concerne les tabloïds de ce lundi 10 mai 2021. Merci d'avoir suivi et au plaisir de vous retrouver très vite pour d'autres parutions de nos unes. Sous-titrage ST' 501